On va tâcher à cette heure-là de faire assez rapidement. En ces périodes de débats sur les territoires, comme on va le faire demain, par exemple, la situation du peuple de Sarayacou nous interpelle. Que dirions-nous si, tout d'un coup, sur l'un de nos départements, des compagnies étrangères venaient forer dans notre sol un carburant ? Carburant que nous n'utiliserions pas nous-mêmes. Que dirions-nous si, en plus, ce département était l'une des plus belles réserves de biodiversité et de forêt primaire au monde ? Que dirions-nous si, dans notre corps, notre poumon allant être endommagé définitivement et notre tête ou nos pieds ne souhaitaient pas s'en préoccuper ? C'est notre poumon commun, la forêt amazonienne, le lieu de stockage de carbone de la planète par sa forêt immense et aussi lieu de préservation d'une biodiversité exceptionnelle. Un bien commun de l'humanité. Bref, vous m'avez compris. C'est notre appétit toujours plus grand d'énergie fossile qui amène les compagnies pétrolières internationales à envahir le territoire de ce peuple, avec l'aide des militaires, même s'il le faut. Ce peuple autochtone est très moderne, en fait, dans le sens où il a 20 ou 30 ans d'avance sur nous, comme le savent celles et ceux ici qui ont eu l'occasion d'écouter leur gouverneur lors de son passage à la région en 2012. Belle rencontre. Moderne, oui. Nous avons voté récemment des politiques telles que Sylvacte ou des trames vertes et bleues. Ils l'ont juste fait, bien, bien, bien avant nous. Leur projet est exemplaire. Ils essayent de gérer et de protéger leur, notre patrimoine commun. Le président équatorien avait tenté cette protection, mais les multinationales prédatrices ont été plus fortes. Et la communauté internationale trop peu solidaire est peu prête à repenser le modèle de la société pétrolière. Leur lutte nous interpelle, en tant que citoyens ou élus, d'un pays toujours plus grand consommateur de pétrole que nous allons forer chez eux, eux qui n'en consomment pas. Nous sommes fiers que la région Rhône-Alpes ait engagé une convention de coopération décentralisée en 2011 avec le peuple quichois de Sarayacou. Et nous souhaitons son renouvellement rapide. En attendant, isolés, ils ont besoin de notre soutien le plus large possible. Le vœu que nous vous proposons de voter est donc le suivant. Conscients des enjeux et des menaces pesant sur les habitants et le territoire du peuple quichois de Sarayacou en Amazonie équatorienne, le Conseil régional propose aux communes, intercommunalités et conseils généraux de Rhône-Alpes de soutenir par tous les moyens possibles à leur convenance, accueil de conférences, communiqués, conventions de coopération, le Conseil de gouvernement de Sarayacou. Il s'agit d'apporter un précieux soutien institutionnel et politique à un territoire qui contribue directement aux équilibres planétaires en matière de climat et de biodiversité. Merci. Merci. Je donne la parole à monsieur Dupessay. Oui, madame la ministre.